bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de savon donc à froid comme d'habitude que j'ai intitulé spiruline et argile noisette donc là dedans j'ai déjà mélangé avec un petit peu d'eau ma spiruline et mon argile ici j'ai fait fondre ma palme et mon coco et là j'ai utilisé donc de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol tous les deux macérées avec de la verveine voilà écoutez ça va être super simple on va mettre nos huiles dans nos beurres dans de l'huile solide ensuite je viendrai mettre ma mixture donc spiruline argile noisette j'ajouterai ma super soude rouge foncé donc elle a réagi avec l'eau de coco qui devait être très sucré que j'ai utilisé pour faire ma dissolution donc là elle est rouge de chez rouge et une fois que tout ça sera fait donc je viendrai ajouter un combo parfait pour la peau donc en tout cas pour la personne qui m'a demandé donc c'était huile essentielle de lavandin avec huile essentielle de menthe donc c'est une personne à qui j'ai fait à plusieurs reprises des savons contenant des fragrances et qui à chaque fois a fait une réaction alors que même mon petit neveu de 4 ans les utilise sans problème et je lui avais fait donc un soin du visage avec ce combo d'huile essentielle et donc là m'a demandé un savon il y en a pas beaucoup je crois que j'ai 400 g d'huile je vérifie ça non j'ai 500 g d'huile et ça va me donner à peu près 700 g de pâte donc au début j'avais prévu de lui faire ça dans des moules rigolos mais elle est veut en pas donc ce sera une toute petite épaisseur et je les couperais en plus grande largeur donc là j'ai déjà préparé ma mixture qui a fait un petit peu de grumeaux le temps que j'aille fondre elle était très bien quand je suis montée là je m'aperçois moi c'est pas grave de toute façon à va se mélanger très bien tout seul donc là je viens ajouter mes huiles liquides dans mes huiles solides fondues il n'y a pas de beurre dans cette recette je viens ajouter mon espèce de bouillabaisse donc ces argiles et spiruline que j'ai fait fondre un petit peu d'eau quoi que j'ai fait fondre que j'ai essayé d'incorporer dans un petit peu d'eau et je mixe c'est parti Sous-titrage ST' 501 Un petit peu d'alcool Pour l'instant ça nous fait un verre très foncé Mais ça va vite s'éclaircir Plus ou moins selon les beurres et les huiles que vous allez utiliser avec Je sais que pour cette recette l'autre fois j'avais réussi à garder un verre assez soutenu Mais je l'avais refait ensuite avec du beurre de cacao Et de l'huile de tournesol si je me souviens bien Entre autres il y avait d'autres choses Et il avait très très éclairci Donc j'avais sorti des petites fleurs de camomille Pour la déco du dessus Un petit peu de camomille Un petit peu de camomille Et bien on se retrouve d'ici deux jours pour le démoulage de notre petit savon à la spiruline A l'argile noisette et aux huiles essentielles donc de menthe et de lavande A tout à l'heure Bonsoir à tous Nous nous retrouvons maintenant pour le démoulage de spiruline noisette Avec les huiles essentielles donc là pour l'instant on sent pas trop la menthe on sent surtout la lavande Donc je vais le découper Donc il va comme je vous l'avais dit il va légèrement s'éclaircir Donc le foncé qu'on voit maintenant va devenir le kaki Mante, verre menthe on va dire Qu'il est sur le contour Donc par contre je vais le tourner parce que j'ai les petites feuilles qui me font des marques et j'aime pas Donc trichons un peu Ouais c'est beaucoup mieux On a pas la ligne de marquage Bon bah tout simple Tout sympa Je l'ai quand même là Voilà Bah écoutez j'espère que cette recette vous plaira Si vous avez des questions n'hésitez pas Je suis également présente sur Instagram et sur Facebook Passez une bonne soirée Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501